On va commencer avec la platine. Platine vinyle, je vais envoyer un petit peu de son quand même. Allez, allez-y. Vous entendez là ? Oui, on n'entend pas. Stay in a live. On reste dans la... Alors, platine vinyle, comme d'époque, on a la courroie, on a le bras de lecture, on a la pointe en diamant. Sauf qu'elle a été, on va dire, modernisée. C'est-à-dire qu'elle est connectée en Bluetooth avec l'enceinte. Elle est connectée sans fil, donc il n'y a plus besoin d'avoir des fils partout qui traînent dans la maison. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a un petit port USB à l'avant qui permet de la brancher, par exemple, à un ordinateur. Et on va pouvoir numériser tous ces vinyles. Ce n'est pas la platine Tepaz. Moi, je me souviens de Tepaz. Vous vous souvenez de cette marque ? Oui, mais vous avez quand même à la fois les fonctionnalités et puis même le son, c'est-à-dire le petit crépitement, la chaleur du son. On retrouve la qualité de son qu'on avait sur les vinyles traditionnels. C'est vrai que le son vinyles, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça. Extraordinaire. Et alors, ce qu'il faut dire... Vous nous parlez de cela parce que ces objets vintage sont à la mode pour Noël. Le tech et vintage, en ce moment, c'est la grande tendance. Et effectivement, ça, par exemple, qui vient de sortir, la platine Bluetooth, je pense que ça va cartonner à Noël. Et c'est une marque française qui fait ça. Alors, qui s'appelle Ellipson. Vous connaissez Ellipson ? Marque créée en 1938. C'est une grande marque de son française. Et ils font tout en France. Les lignes de production sont à Saint-Fargeau, dans Lyon. Donc, c'est vraiment de la platine vinilée. C'est pas Montpellier aujourd'hui. Non, le faillotage, ça va, mais pas tous les jours quand même. Ça commence à se voir à un moment. Donc, je me suis dit, on va passer à la Bourgogne. Voilà, donc Saint-Fargeau, dans Lyon. Et vous savez que ça cartonne aujourd'hui aux Etats-Unis, par exemple. Les vinyles se vendent plus, enfin génèrent plus de chiffres d'affaires que les plateformes de streaming, comme Spotify, par exemple. Ça génère plus d'argent aujourd'hui, vous vous rendez compte ? Et qui achète ces vinyles ? Les jeunes. C'est les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans qui y retrouvent. Alors, on a passé des années à dématérialiser la musique. Ils veulent de la musique matérialisée.